La réforestation n'a de sens que si elle contribue à la résilience de nos communautés. La réforestation n'a de sens que si nous sommes capables de préserver ce que nous plantons au fil des ans. Planter un arbre et le prendre en charge, l'accompagner, prend certainement dix ans. Le couper prend dix minutes. Si vous voyez aujourd'hui les efforts que nous sommes en train de faire, vous voyez le taux de survie des plantes qui est quelquefois inférieur à 20 %, c'est parce que tout simplement les aléas techniques qui contribuent à la survie de cette plante-là sont énormes. Et la plupart du temps, c'est grâce à l'action de l'homme. Les feux de brousse sont quelquefois des accidents, mais pour la plupart du temps, ce sont des axes délibérés de l'homme. Et ces feux de brousse-là déciment les plantes que nous avons sur le terrain. Le manque d'eau contribue aussi à la dégradation de nos sols mais contribue aussi à diminuer ce taux de survie des blancs. Mais aussi de l'autre côté, vous avez la coupe de bois. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que quand vous êtes capable de tirer dix mille francs d'un arbre tous les deux mois, vous n'allez certainement pas le couper, le dépecer ou en faire du charbon pour ne le vendre qu'à cinq mille francs. Parce que le charbon est à usage unique. Par contre, la collecte des chaînes de valeur, l'exploitation des chaînes de valeur et bien saisonnière. Aider les communautés à comprendre qu'on est capable de reforester et de tirer profit de cette réforestation est quelque chose d'important et ça incombre à l'agence aujourd'hui de le faire. Nous ne sommes pas capables de planter pour tout le monde, mais nous sommes capables d'aider à tout le monde d'eau planter pour leurs propres bénéfices. Le FONGIP est dans une dynamique de facilitation des financements aux couches vulnérables, au monde rural, aux agro-preneurs qui sont sur le terrain. Leur permettre d'avoir une capacité d'accès à ces financements à un taux moindre est une des missions les plus importantes du FONGIP. C'est pourquoi elle met des mécanismes sur place pour amoindrir les risques d'investissement. Nous ne pouvons jamais y arriver dans la réforestation si nous ne sommes pas capables d'impulser le secteur privé dans ce que nous faisons. L'État est en train de dégager des moyens. Le secteur privé doit nous accompagner pour permettre aux communautés et surtout les plus vulnérables qui sont aujourd'hui victimes de ces aléas de changement climatique de pouvoir se prendre en charge. La présente convention que nous allons signer, qui nous engage par conséquent, va donner l'occasion à chacune de nos institutions suivantes son champ de mission de contribuer à l'atteinte des objectifs escomptés. Il s'agit pour votre agence de servir d'interface entre les bénéficiaires et le FONGIP dans le cadre du financement de leur projet d'assurer la formation de la cible porteuse des projets, de contribuer à la formation pratique, incubation et exercice d'application des bénéficiaires de financement, entre autres. Quant au FONGIP, il interviendra dans l'octroi des garanties pour le financement des porteurs de projets individuels et des groupements d'intérêts économiques des femmes et des jeunes. La mise en place d'un dispositif d'assistance technique et d'accompagnement des porteurs de projets afin de réduire spécifiquement le risque de défaut, etc.